Sainte, viens dans le cœur Nos esprits sains, enflammelés Viens, esprit d'intelligence Viens nous combler de ta grâce Donne lumière à nos âmes Sanctifie nos pensées Viens, esprit sainte Viens dans le cœur Nos esprits sains, enflammelés Oh, esprit de conseil Pour toi, nos cœurs s'émerveillent Inspire dans nos journées Le vrai chemin de sainteté Viens, esprit sainte Viens dans nos cœurs Nos esprits sains, enflammelés Bonjour à tous pour ce mardi 20 octobre, pour cette heure de la miséricorde où nous nous réunissons pour prier la miséricorde de Jésus Et aujourd'hui, je voudrais vous partager un magnifique message qui nous vient de Carmen Humphrey du Canada dont je vous ai déjà parlé Je vais vous mettre les liens, vous irez voir C'est une mamie qui a reçu un don de guérison, de vision Et ce message qu'elle nous adresse, qu'elle a eu hier Vraiment nous concerne Alors, je vous décris ce qu'elle a vu J'ai vu nos cœurs Et vous pensez bien qu'il s'agit de nos cœurs, de nous C'était comme s'ils avaient des bras Ses bras étaient tendus vers Marie, en haut Ses bras lui apportaient chacune de nos prières Chaque prière apparaissait comme une rose sur une longue tige Il y avait beaucoup, beaucoup de couleurs Des couleurs que je n'avais jamais vues avant Marie ramassait chaque rose et travaillait avec soin sur elle Elle enlevait les épines et les tissait ensemble Je croyais que c'était un panier Mais alors que Marie travaillait, cela devint un énorme cœur magnifique Son cœur Elle me montra l'intérieur et je vis qu'il était très profond Si profond que je ne pouvais pratiquement pas voir le fond Elle a continué de le remplir avec nos prières Quelques-unes étaient comme des bourgeons Elles étaient de toutes les tailles Il y en avait provenant des membres de nos familles Mais des âmes vivantes et défuntes D'autres provenant d'âmes que nous ne connaissions pas Marie dit C'est mon cœur immaculé Mon triomphe et le salut des âmes Je vous remercie Je vous remercie mes fidèles bien-aimés J'ai besoin de vos prières Je veux sauver plus d'âmes Continuez à prier Aucune prière n'est perdue J'entends chacune de vos prières et je l'aime Vous ne savez pas combien vos prières sont importantes Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Je crois qu'on a compris l'importance de nos prières De nos réunions quotidiennes avec la miséricorde Et que ces prières sauvent vraiment beaucoup d'âmes Et que Marie est très touchée de nos prières Et qu'elle les recueille avec amour Et qu'elle s'en sert pour le salut des autres âmes Voilà, soyez heureux de cette confirmation De ce que nous dit Marie Et pourquoi prier le rosaire ? Je vais vous donner encore des phrases Qui viennent des papes ou des saints Le pape urbain 4 Qu'il était pape jusqu'en 1264 Il a dit Donc c'était au moment même Où démarrait la création du rosaire Il y a un rite pieux Lequel, contre les dangers que court le monde On récite l'Ave Maria Autant de fois qu'il y a de psaumes de David En faisant précéder chaque dizaine D'une oraison dominicale Avec notre autorité apostolique Nous approuvons ce psautier de la Vierge Marie Puis Alain de Laroche C'était un breton dominicain Qui est parti sur les routes de l'Europe Pour évangéliser Il est mort en 1475 Qu'est-ce qu'il nous dit Alain de Laroche ? Le rosaire sera une âme très puissante Contre l'enfer Il détruira le vice Délivrera du péché Et démasquera l'hérésie Adrien VI, pape jusqu'en 1523 Nous dit Le rosaire est le fouet des démons Grégoire XIII, pape jusqu'en 1585 Nous dit Le rosaire est un moyen donné par le ciel Pour apaiser la colère de Dieu Grégoire XIV, pape jusqu'en 1591 Nous dit Le rosaire est le moyen merveilleux Pour détruire le péché Et recouvrer la grâce Voilà, j'espère que Je vous convainc de cette prière du rosaire Qui peut-être vous demande un petit effort Parce qu'effectivement Il faut se mettre au travail Pendant une heure on peut prier Ça peut nous être lourd Mais regardez le travail que vous faites Regardez ce que nous dit Marie Non seulement vous sauvez des âmes Mais vous allez vous protéger contre le mal Contre le Satan Contre l'enfer Et vous allez obtenir les grâces dont vous avez besoin Il n'y a pas d'autre moyen Donc si vous voulez les grâces Allez-y, mettez-vous au travail C'est pas la peine d'aller à gauche, à droite Mettez-vous au travail Chez vous Prenez votre chapelet et priez Avant de commencer la prière Prions à Marie, reine du rosaire Marie, reine du rosaire Je vous supplie Par l'allégresse que reçut votre âme À la descente du Saint-Esprit sur vous Sur les apôtres et autres fidèles De m'obtenir la vertu de charité Pour aimer Dieu par-dessus toute chose Et mon prochain comme moi-même Les dons du Saint-Esprit Afin que je me laisse conduire Par ces saintes inspirations Alors on va commencer par prier l'Esprit-Saint Comme d'habitude Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Viens, Esprit-Saint, viens Par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie Ton épouse bien-aimée Viens, Esprit-Saint, viens Par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie Ton épouse bien-aimée Viens, Esprit-Saint, viens Par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie Ton épouse bien-aimée Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Et en Jésus-Christ Son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu du Saint-Esprit Est né de la Vierge Marie A souffert sous Ponce Pilate A été crucifié Est mort A été enseveli Est descendu aux enfers Le troisième jour Est ressuscité des morts Est monté aux cieux Est assis à la droite de Dieu Le Père Tout-Puissant D'où il viendra juger Les vivants et les morts Je crois en l'Esprit Saint À la Sainte Église catholique À la communion des saints À la rémission des péchés À la résurrection de la chair À la vie éternelle Amen Et nous prions À toutes les intentions Que vous avez dans le cœur Nous supplions la miséricorde divine De vraiment déposer Nom des célestes De grâce sur chacun de vous Notre Père Non Père éternel Je t'offre le corps et le sang L'âme et la divinité De ton Fils bien-aimé Notre Seigneur Jésus-Christ En réparation de nos péchés Et de ceux du monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous Et pour le monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Musique Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel Je t'offre, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang. L'âme, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prend pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prend pitié de nous et du monde entier. Ô sang et ô, qui avez jaillis du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô, qui avez jaillis du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière Le Fils et du Zéphaline cette heure de la miséricorde, avec les mystères douloureux du rosaire des amis du Verbe de Dieu. Alors ça coïncide avec le mystère du jour que nous préconise l'Église, sinon on ne fait qu'un chapelet, les mystères douloureux le mardi. Ça tombe bien. Depuis son agonie du jardin des oliviers jusqu'à son agonie de la croix, Jésus n'a cessé d'offrir ses souffrances et de prodiguer ses grâces en dépendance de sa Sainte Mère. Sagesse douloureuse, Verbe de Dieu crucifié et expirant, il garde la même amoureuse conduite qui fut celle de toute sa vie terrestre. Quel encouragement a sanctifié nos souffrances, nos épreuves, nos humiliations, apporté toutes nos croix, petites ou grandes, en union avec Marie. Non seulement les porter, mais les aimer, les désirer, les embrasser, les bénir avec joie quand elles nous arrivent, afin d'augmenter notre surnaturelle ressemblance, notre configuration à son Fils divin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, Amen. Prions notre Père avec tout notre cœur pour l'Église et en particulier pour son chef, le Pape François. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous saluons Dieu trois fois saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémanie et nous demandons la contrition de nos péchés. Dans le mystère de l'agonie, justement appelé la passion du cœur de Jésus, notre très doux Sauveur a vu passer devant son esprit tous les péchés du monde, dans le temps même où il entre en sa volontaire et terrible agonie. Judas, l'un des douze, le vend pour trente pièces d'argent. Et c'est en ce jardin des oliviers que le traître va bientôt venir à la tête d'une bande armée, consommer le crime de sa trahison. Nous prions pour les Judas, pour les bourreaux, afin que le Verbe de Dieu touche leur cœur et leur fasse goûter son infinie miséricorde. Et nous prions à toutes vos intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Demandons le pardon de nos sensualités et la mortification. La flagellation du Verbe se présente comme étant plus spécialement l'expiation rédemptrice des péchés de la chair. Un très grand nombre d'âmes se damnent, surpris par la mort, en leurs habituelles et honteuses débauches. Jésus va souffrir épouvantablement en expiation de ses fautes sans nombre. Dans le prétoire de Pilate, son sang divin se répandra par suite des blessures infligées à sa chair innocente. Combien de temps dura le ciblice ? Combien de coups reçut la victime ? La limite ordinaire fut sans doute dépassée. Le psaume 128 au verset 3 nous dit La sainteté, la charité, la pureté de cette hostie vivante et gémissante en proie à d'incommensurables douleurs couvrait et absorbait le mal. Sans compter que le Verbe arrachait au cœur du Père des cieux des grâces de miséricorde en vue du retour à la maison de famille des enfants prodigues de tous les siècles qui se laisseront toucher par le repentir. Alors nous prions avec les repentis de tous les âges pour offrir les souffrances atroces du Verbe de Dieu et obtenir la conversion de toutes les âmes des pécheurs. Et nous prions à toutes vos intentions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Au couronnement d'épines, Jésus nous apparaît victime de rédemption pour expier plus spécialement les péchés de l'esprit, les péchés d'orgueil, dont la tête est la source et l'organe. L'orgueil à son apogée rejette le Verbe de Dieu, son message et ses miracles. Il ferme les yeux à l'évidence, s'obstine dans le mensonge et la haine, ne recule ni devant aucune grave accusation, ni devant aucune injuste condamnation. L'orgueil s'adore lui-même et entend se mettre à la place de Dieu. Nous prions avec les humbles, les véritables amis du Verbe, pour expier les outrages faits à la majesté divine du Verbe de Dieu. Et nous prions à toutes vos intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère douloureux. Le portement de la croix. Demandons le courage dans les épreuves. Avec Marie et Jean, avec les saintes femmes, furent les consolatrices du cœur du Verbe allant à la mort. Que de grâce leur auront valu ses heures de fervente assistance à son sacrifice. Parmi elles, et les plus proches, il y avait deux mères d'apôtres. Père, prêtre consacré de la veille, Salomé, la mère de Jean et de Jacques le majeur, et Marie de Cléophas, mère de Jacques le mineur et de Jude. Les voilà intimement unis avec Marie la mère et Simon le cyrénien. Ils gravissent le calvaire, semant des grâces sur leur passage. L'une de ces grâces fut sans doute la transformation qui dut commencer de se faire dans l'âme de Simon le cyrénien, au contact de la croix et au voisinage de Marie implorante. Nous prions avec les saintes maries et avec Simon le cyrénien, avec tous les amis du Verbe au pied de la croix, pour demander la grâce de savoir venir en aide au Verbe de Dieu, présent dans ceux qui souffrent. Et nous prions pour tous ceux qui souffrent dans cette dizaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Le Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était à l'heure de notre mort. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. Demandons l'amour de Jésus et de Marie. La conversion de l'un des larrons crucifiés aux côtés de Jésus nous témoigne encore de la miséricorde du Verbe de Dieu. Comme son compagnon, il avait commencé par insulter le Sauveur. Mais bientôt, à la vue de sa patience dans les tourments, de la compassion de sa Sainte Mère et de la fidélité des amis silencieux en contraste avec les Juifs, blasphémateurs et de la foule hurlante, il se ravise. Il ouvre toute grande son âme à la foi en la divinité et en la royauté du Verbe divin, de celui qu'il vient d'entendre prononcer à ses bourreaux. Il confesse l'innocence totale de Jésus et, se tournant vers lui, il implore humblement un souvenir en sa faveur. « Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous serez dans votre royaume. » « Aujourd'hui, répond Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est dans Luc 23, 42. C'est la seule fois que notre Seigneur ait fait cette promesse. Nous prions avec le bon larron pour que tous les pécheurs se convertissent et parlent au Verbe divin avant de mourir. Et dans cette dernière dizaine, Seigneur, nous supplions pour les intentions de ce jour, nous te demandons de te souvenir de chacun d'entre nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Amen. Saint-Michel-Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel-Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui commence, hier on a commencé la neuvaine de Saint-Jude, mais Étoile Notre-Dame vous propose une autre neuvaine à Simon et Saint-Jude. Ils étaient ensemble, ils sont partis évangéliser, comme le Seigneur le leur avait dit, ensemble. Alors c'est une neuvaine aux deux, aux deux apôtres. Et rappelez-vous qu'on vient de dire qu'on a prié avec leur mère, Marissa Cléophas, qui était leur mère au pied de la croix. Donc le 28 octobre, on fête la fête des deux, de Saint-Simon et de Saint-Jude. Et nous allons nous attacher à ces apôtres avec des méditations qui proviennent du pape Benoît XVI. Donc c'est très très beau. Je vous mets le lien pour que vous puissiez faire cette neuvaine et cheminer à côté de Jésus avec ses apôtres. Aujourd'hui nous avons la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 12, verset 12 à 22. Eh bien je me fais un plaisir de vous relayer cette parole divine de ce jour. En ces temps-là, vous n'aviez pas le Christ. C'est chacun de nous était comme ça. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Ce n'est pas vrai. Vous n'aviez pas d'espérance. Oui, c'est vrai. Et dans le monde, vous étiez sans Dieu, bien sûr. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Il a détruit ce qui séparait, le mur de la haine. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la création s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. J'espère que vous décollez de votre chaise là parce que c'est fort, c'est très très fort, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique et ça nous donne vraiment beaucoup de foi, d'espérance et d'amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous rappelles dans ta parole. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain. N'hésitez pas à continuer votre rosaire. On n'en a fait qu'un et il en manque encore quelques-uns pour vous faire un autre rosaire. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 15h et on reçoit, en ouvrant tout grand les portes de notre cœur, la bénédiction de Jésus. Que Jésus miséricordieux, plein d'amour et de bonté, de tendresse et de patience, nous bénisse abondamment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A demain ! Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !